salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recette facile à mêles j'espère que vous allez bien alors tout d'abord je suis contente de vous retrouver ça fait un petit moment que j'ai pas posté une vidéo comme j'ai la visite de ma famille et puis des travaux etc donc c'était un petit peu compliqué mais en tout cas je suis contente de revenir sur ma chaîne là je suis en compagnie de ma maman donc ça fait plaisir elle est venue me visiter bienvenue à toi dans un petit moment donc c'est parti alors aujourd'hui on va faire une recette de batobot donc un pain marocain hyper bon très très facile à faire donc vous allez tout voir allez c'est parti donc on aura besoin donc de 350 grammes de farine blanche déjà j'avais ah oui c'est non 400 400 grammes de farine donc c'est parce qu'on a mis à peu près la même chose mais donc vous mettez les quantités égales donc environ 300 400 grammes de chaque voilà donc ici on avait 350 de semoule fine complète et ici c'est 400 grammes de farine blanche voilà ensuite ici on a donc une cuillère à soupe de levure donc la levure déshydratée voilà j'ai mis un petit peu d'eau tiède donc pour la réhydrater et puis on a un petit peu de semoule fine complète donc ça va nous aider à étaler la pâte donc voilà c'est parti donc là on va prendre un petit peu d'eau donc on va mettre avec ça comme ça on pourra mesurer donc un verre c'est 300 millilitres comme ça vous allez pouvoir savoir les quantités qu'on a mis d'eau voilà c'est pour vous faciliter au maximum donc là ça fait déjà 300 millilitres après comme je vous ai dit ça dépend ça dépend des farines on a déjà il y a 600 millilitres d'eau tiède donc vous allez voir c'est vraiment très très facile très peu d'ingrédients donc là elle va commencer à bien mélanger donc la farine avec la semoule alors je suis désolée entre temps ça a coupé donc on avait oublié de présenter le sel donc elle a mis le sel dans une petite cuillère à café de sel par contre ce qu'elle a fait c'est qu'elle a rajouté 200 grammes de farine parce que les quantités étaient trop petites donc ça fait environ donc on a dit 600 grammes de farine pour environ 350 grammes de semoule fine complète voilà 600 grammes de farine et 300 grammes de semoule fine complète après vous pouvez mettre de la semoule fine normale donc là elle va rajouter la levure déshydratée donc on en réhydraté avec de l'eau une cuillère à soupe voilà de toute façon je vous remets à tous les ingrédients en barre d'un four donc surtout ne mettez pas l'eau d'un coup vous mettez bien une première quantité par exemple 300 millilitres vous voyez votre pâte comment elle est donc vous allez voir comment doit être la pâte et si vous devez rajouter pour ajouter au fur et à mesure ne mettez pas tout d'un coup c'est pas comme les autres recettes de gâteau ou autre c'est vraiment vous devez vraiment aller au feeling avec la texture de votre pâte donc là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va pétrir la pâte donc elle va la travailler comme ceci voilà faut qu'elle soit souple voilà c'est important d'avoir une pâte souple donc là elle va la travailler à la main alors si vous voulez la mettre au robot vous mettez l'eau progressivement voilà donc là on va pétrir notre pâte donc là ma mère a mis la pâte sur le plan de travail elle préfère la travailler sur le plan de travail pour bien pour bien la faire claquer entre sa paume elle trouve que c'est mieux comme ça pour avoir une belle pâte bien souple et bien travaillé sinon vous la travaillez au robot voilà donc là elle a pris le temps de la pétrir pendant un petit peu moins d'une dizaine de minutes donc là ce qu'elle va faire c'est qu'elle a mis un petit peu d'eau dans une dans un saladier on va dire une soupière quoi et elle va mettre sa pâte voyez bien souple regardez la texture tiens maman montre leur comme elle est bien souple la pâte voilà regardez bien bien souple donc pendant donc elle a mis pardon de l'huile pour que pour éviter que la pâte colle et on va la laisser poser on va la couvrir d'un poisson et on va la laisser une dizaine de minutes c'est ça voilà donc on se retrouve donc et après on va étaler la pâte alors voilà entre maintenant ça fait 10 15 minutes qu'on a laissé reposer voilà elle a bien gonflé c'est ce qu'elle va faire donc vous voyez la pâte elle est assez souple elle a mis un petit peu d'huile comme vous voyez dans le petit verre là-bas montre la maman voilà juste ici un petit peu d'huile ce qu'elle fait c'est qu'elle badigeonne un peu ses mains pour éviter que la pâte lui colle entre les doigts donc je vais vous rapprocher un peu voilà elle va faire des petites boules après on parle et elle les pose sur une serviette pour les laisser pour les faire les unes après les autres voilà hop elle ramène le bord au milieu dans le centre voilà ensuite elle regroupe dans le centre le tour voilà comme ça ça fait une belle petite forme et ensuite elle pose sur un petit peu de semoule on va vous en montrer une dernière donc elle prend un petit peu de pâte elle récupère la pâte sur les bords qu'elle met sur le centre voilà comme ceci voilà comme ça ça fait une jolie forme elle la retourne et elle la dépose donc sur un petit peu de semoule donc c'est de la semoule vraiment très très fine elle en met un petit peu en dessous et au dessus et elle la dispose donc sur une serviette voilà les serviettes qui sont les serviettes sur la serviette qui est juste là ben voilà elle dépose ses petits des petites boules de pain donc là elle va les étaler un petit peu donc elle va pas les faire très grandes si vous voulez des grands pains on voulez vous prenez un petit peu plus de pâte sinon donc elle va faire de taille moyenne à peu près voilà pas trop trop grand donc pas trop plat pas trop étalé non plus ce qu'elle fait c'est qu'elle remet à chaque fois qu'elle sent que sa main colle un petit peu voilà donc mettez bien de la semoule sur la table et ensuite vous étalez ensuite vous en mettez un petit peu par dessus pour éviter que votre pâte ne colle voilà vous avez vu un petit peu de semoule sur la table et elle étale et à chaque fois elle remet un petit peu quand elle sent que ça colle sur la main donc à peu près un demi centimètre donc la hauteur de la pâte de la pâte un demi centimètre voilà donc faut que ce soit à peu près de la même taille partout voilà parce que la pâte va encore lever un petit peu donc on va continuer comme ça jusqu'à faire tous nos pains voilà on se retrouve tout de suite donc voilà au bout de 15 20 minutes donc nos petits pains ont levé pas trop là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à les faire cuire donc dans une poêle le mieux c'est une poêle à fond épais voilà pour éviter qu'ils ne puissent trop plus puissent cuire tranquillement donc une poêle à fond épais et donc c'est parti donc là elle est en train de mettre donc on a une poêle à fond épais et elle a pris du papier sopana elle a mis un petit peu d'huile d'olive et elle essuie un peu d'huile pardon de tournesol normal et elle enlève le surpouille d'huile avec le papier donc là elle commence à poser le premier pain donc la poêle est chaude pas trop non plus voilà faut qu'elle soit chaude et là elle va laisser cuire d'un côté déjà donc là comme vous pouvez le voir elle commence tout doucement à gonfler donc là au bout de deux petites minutes elle va la retourner donc elle les a fait pas trop gros d'une taille moyenne alors voilà on a notre premier pain qui est prêt on va mettre un deuxième pain on va baisser un petit peu le feu quand on voit que ça commence à avoir de la fumée c'est qu'il faut baisser un petit peu donc là on a mis la deuxième elle a laissé cuire deux petites minutes et là vient juste de la tournée voilà la deuxième est prête donc on va continuer je sais ce qu'on retrouve après pour la présentation et voilà donc on a terminé de faire nos pains ça nous a fait une dizaine de pains donc là il y a la maman qui va vous ouvrir un pain donc de l'intérieur un délicieux pain vraiment top 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 regardez de l'intérieur il est nickel bien aéré il n'est pas du tout tassé bien moelleux vraiment bien doré un vrai régal voilà comme vous avez pu le voir c'est très très facile à faire donc faites bien attention de ne pas mettre trop d'eau vous devez avoir une pâte assez soupe et puis je vous écrirai comme je vous ai dit les ingrédients en barre d'infos voilà et bien j'espère que cette recette vous aura plu je remercie beaucoup ma maman donc pour m'avoir encore consacré du temps et partager ses petites recettes et puis n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo voilà c'est une petite invocation pour vous à bientôt salam alaikum